Débiotech est une société qui a été créée il y a 33 ans et qui depuis 33 ans fait de la recherche-développement avec une évolution dans sa façon d'aborder la recherche-développement commençant au début en développant ses propres produits qu'elle commercialisait grâce à des partenaires licenciés et puis plus récemment en tant qu'incubateur des projets qui sont transférés et valorisés au travers de sociétés start-up et aussi de plus en plus des projets que nous développons pour des partenaires extérieurs. Le dernier produit important pour nous est une machine de dialyse péritonéale que nous avons développée en collaboration avec Fresenius Medical Care pour le marché américain et qui va rentrer en phase de lancement limité avec les premiers patients dans les prochains jours. Cette machine de dialyse péritonéale est très différente de ce qui existe aujourd'hui de par sa taille et de par son poids. Beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte. Il faut se rendre compte que c'est un dispositif qui est utilisé par les patients chez eux qu'ils ont à côté de leur lit toutes les nuits et donc réduire la taille, c'est aussi rendre la thérapie moins visible. Il y a quelques semaines, la Suisse a accepté d'autoriser les produits qui reçoivent l'approuval FDR pour le marché suisse. C'est une excellente nouvelle pour les patients en Suisse. Ça permet d'avoir accès à l'innovation la plus au point qui arrive aux États-Unis et l'amener en Suisse sans barrière. Est-ce que c'est une chance pour des biotech d'être au cœur de l'Alle-Vallée ? Évidemment, oui. On trouve ici un ensemble de sociétés, de partenaires, de fournisseurs qui nous permettent vraiment d'aborder nos projets de façon globale et d'apporter une expertise sur tous les points essentiels pour les industries life science en général, pharma, medtech, digital health. C'est une vraie chance de faire partie de cette communauté. Personnellement, j'ai travaillé en France et aux États-Unis et c'est ici que j'ai trouvé la plus haute densité d'opportunités et de savoir-faire dans le life science en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !